maman est ce que tu te souviens de l'histoire où les poneys se sont barrés et qu'on a dû aller les récupérer dans le chemin du coucou chez des particuliers dans leur jardin salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une petite histoire à ce moment là j'habitais encore chez mes parents et par conséquent mes trois loulous étaient également chez eux et ce jour là j'ai cru que j'allais les perdre tous les trois le même jour à la même heure que s'est-il passé je vais vous raconter ça aujourd'hui on est parti vous dire le jour exact de quand ça s'est passé je ne saurais plus limite ça m'a pas tant marqué que ça ce jour là mais si je m'en souviens très très bien mais vous dire la date je ne saurais pas mais c'était peu de temps après l'arrivée de golden donc ça date maintenant de bientôt quatre ans golden est arrivé en juillet 2018 et ça s'est passé en août qui veut dire out dit que c'était les grandes vacances et j'étais encore en études du coup bah j'étais en grandes vacances et bah j'étais un peu flémarde et je faisais beaucoup de grasse mat ça avait pas forcément de grand impact sur les poneys puisqu'ils étaient à l'herbe vu qu'on était en été donc en soi ils avaient pas forcément besoin de moi tout de suite tôt le matin comme en hiver du coup voilà je m'étais pas forcément inquiétée je me suis à lever assez tard ce jour là je crois qu'il était 10h 10h30 pour beaucoup de personnes c'est pas tard mais pour moi c'est tard 10h30 et c'est sur les coups de 11h 11h30 que j'ai décidé d'aller voir les poneys vu que j'habitais chez mes parents bas ils étaient dans mon jardin donc j'avais pas de route à faire je vais dans mon jardin et il y a un truc qui m'a interpellé il y a deux choses que vous devez savoir la première chose c'est que quand on arrive et qu'on appelle les poneys ils énisent forcément ils énissaient tout le temps voilà dès qu'on les appelait ce jour là je les appelle et silence radio il ya un problème il ya un problème et du coup j'étais pas sereine et deuxième chose qu'il faut savoir c'est que j'ai des poneys qui sont très fugueurs voilà bilbao depuis qu'il était chez mes parents il s'est beaucoup beaucoup enfui une fois qu'il y avait eu gossip il portait aussi et gossip partait également je commence à courir dans le parc et qu'est ce que je vois rien du tout ils étaient plus là ils étaient plus là ils étaient encore une fois échappé cependant cette fois ci j'étais encore plus stressé puisque il y avait miss golden et vous le savez miss golden le souci que j'ai avec elle que j'ai encore actuellement c'est que elle ne se laisse pas attraper facilement et du coup dites vous bien quand elle est arrivée à la maison elle a été ultra sauvage donc je me dis mais je vais jamais la rattraper encore bilbao gossip ya moyen mais golden je vais jamais y arriver qu'est ce que je fais bas du coup j'enfile un pantalon un peu plus adéquat parce que du coup j'étais encore en pyjama vu qu'on était en plein été donc limite en short mais du coup voilà j'ai enfilé un pantalon des baskets et du coup je suis partie à leur recherche comme j'ai dit mes poneys sont assez fugueur du coup à force je savais un peu les endroits où ils allaient et du coup je me suis dit ils ont passé le grillage du parc ils sont passés dans le champ et sont allés dans le petit chemin qui se trouve juste à côté de leur parc en fait qui mène vers les rues près de chez moi et je me suis dit à tous les coups ils sont allés là bas et il ya de fortes chances qu'ils soient dans le chemin en fait c'est un petit chemin de promenade qui mène vers une forêt et du coup j'ai dit je sais pas pourquoi il ya de fortes chances qu'ils soient là bas j'ai des j'ai couru dans mes rues et là j'arrive à l'entrée du chemin et qu'est ce que je vois trois petites têtes qui me regarde en mode ah mince elle nous a déjà retrouvé c'est pas cool du coup qu'est ce que je fais je commence à m'approcher d'eux et j'espérais qu'ils aillent droit devant dans le chemin parce que du coup il ya près de chez moi en fait il ya le chemin et il ya la route qui est juste à côté en fait un et même si c'est des rues il ya quand même du passage et j'ai prié pour qu'ils y aillent sauf que bien évidemment je pouvais encore rêver qu'est ce qu'ils sont qu'est ce qu'ils ont fait ils sont allés dans l'herbe en fait c'est un sort de terre plein je sais pas comment on appelle ça où il ya de l'herbe ils sont allés là et hop sur la route voilà ils n'ont rien trouvé de mieux au dieu d'aller tout droit non on va dans l'herbe on va sur la route à ce moment là je commence légèrement à paniquer j'essaie de m'approcher d'eux sauf qu'est ce qu'ils font ils partent au galop tout droit sur la route là j'ai commencé réellement à paniquer parce qu'il faut savoir que cette rue où il ya cette route mène à une intersection qui veut dire intersection veut dire trafic qui veut dire circulation et qui veut dire voiture et le gros problème à ce niveau là en fait c'est que cette rue où il ya cette fameuse intersection et où nous quand on vient de cette rue là on a un stop c'est que il ya deux gros bâtiments de chaque côté donc on n'a aucune visibilité les voitures qui circulent sur la voie parallèlement bas ils ne voient pas ce qui arrive de cette rue et là je commence à courir mais à essayer de courir le plus vite possible pour les dépasser et les faire faire demi-tour sauf qu'ils allaient beaucoup trop vite et on s'approchait dangereusement de l'intersection et quand je les ai vu mais s'approcher de plus en plus je me suis arrêté et j'ai hurlé hurlé parce que pour moi je les voyais se faire complètement écrasé par les voitures ils sont arrivés en plein milieu de l'intersection et là il y avait une voiture de chaque côté qui ont pilé je ne sais pas comment ça s'est passé comment ils ont eu le temps d'avoir ce réflexe ils sont arrêtés net les poneys ont eu peur et par chance ils ont fait demi-tour et sont retournés dans la rue où on était mais j'ai eu le coeur qui a failli déconnecter en fait j'ai failli tomber par terre tellement que j'ai eu peur mais voilà je pense que je touche du bois on a eu une bonne étoile ce jour là que les voitures ont eu le temps de s'arrêter mais il y aurait eu quelqu'un qui regardait un peu à droite à gauche qui faisait pas forcément attention à ce qu'il fait faisait sur la route il me les tapait de plein fouet les trois parce que les trois étaient en même temps sur la route du coup ils sont retournés sur la dans la rue et qu'est ce qu'ils font mais ils passent devant moi comme si de rien n'était ils sont repartis comme si on n'a rien fait j'ai rien passé ni vu ni connu ils repartent donc je continue à leur courir après il ya plein de gens qui me voyaient en fait les gens ils se baladaient et tout il me voyait galérer avec mes poneys mais personne m'a demandé son aide en fait ils me laissaient dans la galère je commence bah je continue à leur courir après et par chance ils remontent dans le chemin du moment là j'appelle ma mère je lui dis viens vite en la voiture on va les bloquer là bas et on va essayer de les attraper du coup ils partent dans le chemin je continue à leur courir après alors je sais ça ne sert à rien de leur courir après mais je pense que quand on est dans cette situation là on n'a rien à faire la première chose qu'on fait on court pour les rattraper même si on sait pertinemment que il ya peu de chances qu'on arrive à aller rattraper un tout simplement et en fait bah je les suis je les suis dans le chemin et à un moment on arrive vers une partie où il ya un gros bloc de béton qui bloque du coup le chemin mais à pied on peut passer donc les poneys pouvait également passer mais des véhicules ne pouvaient plus et à côté il ya une habitation et le portail était ouvert de cette habitation et par chance voilà par chance les poneys sont rentrés dans cette habitation en fait ils n'ont pas continué le chemin parce que le chemin en fait il mène encore une fois après sur sur la route donc j'ai espéré qu'ils allaient s'arrêter au bout d'un moment mais du coup ils ont préféré aller chez les gens voilà je suis déjà connu du coup j'étais entre guillemets un peu soulagé parce que la maison et le terrain sont clôturés donc du coup ils ne pouvaient plus aller bien loin j'ai regardé par chance les personnes n'étaient pas là et qu'est ce que j'ai fait moi j'ai fermé le portail voilà je suis rentrée chez eux dans leur jardin j'ai fermé le porte et à ce moment là bas j'ai commencé petit à petit à essayer de rattraper chacun des poneys je suis arrivé à attraper bilbao en premier mais bon ça il est chiant mais une fois qu'il voit qu'il a pu d'accès de pour partir il se laisse faire j'ai attrapé gossip ma mère était arrivée entre temps du coup je lui donnais à chaque fois le poney qui était attrapé et c'était miss golden qui était la dernière à prendre et qui a été un peu plus compliqué mais vous n'imaginez même pas les jours d'avant en fait s'il avait plu donc les terrains étaient un peu humide ils me l'ont défoncé ils ont défoncé le jardin des des propriétaires de cette maison en fait en soi c'était pas réellement défoncé mais on voyait les traces de pattes en fait ils avaient un peu retourné la terre et quand j'avais attrapé les trois je regarde ma mère j'ai je fais quoi je laisse mon numéro pour pour voilà pour parler aux personnes après ou est ce qu'on fait les mauvaises et on s'enfuit on se regarde avec ma mère on dit on se barre on se barre on rouvre le portail et on part avec les trois poneys je sais je sais c'est vraiment pas bien c'est très mauvais je suis une délinquante c'est voilà mais ce jour-là voilà j'étais déjà contente d'avoir rattrapé mes poneys et en soi il n'y avait pas eu de grosse casse c'était juste l'herbe qui était un peu un peu abîmée donc je me suis dit on part j'ai mes trois poneys ils sont sains et saufs je les ai en longe on rentre et du coup voilà on est parti et c'est là que cette histoire se termine le jour où mes poneys ont failli partir tous les trois et où j'ai eu la frousse de ma vie j'en ai jamais parlé non c'est vrai que j'en ai pas parlé sur les réseaux de cette histoire là mais aujourd'hui j'en rigole mais je vous avoue que le jour ça s'est passé je rigolais pas du tout j'avais encore les traces des larmes qui coulaient quand je les avais vu partir sur la route mais voilà les poneys veulent ma mort ils veulent que je fasse une crise cardiaque mais ça va depuis ils m'ont pas fait de grosses grosses conneries non mais voilà j'espère que cette petite story time vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner si c'est pas encore le cas et à enclencher la petite cloche pour être revenu de mes prochaines vidéos et sinon bah moi je vais vous laisser et on se retrouve dans la prochaine salut